hello et poppy j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de vous proposer et bien ce que je vais appeler un die cut organizer ouais le mot est dit tout simplement c'est une manière d'organiser et de ranger vos die cut vos éphéméras vos stickers vos étiquettes vos timbres peu importe ce que vous avez arrangé et bien moi je vous propose de le ranger tout d'abord dans des enveloppes et au niveau de ces enveloppes il y aura autre chose à l'intérieur mais ça je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard donc j'ai conçu cela avec une couverture en cartonnette de 3 mm pour être sûr que ce soit du costaud donc ça se présente comme ceci au niveau de la tranche donc devant ça se présente comme ceci on voit qu'au niveau du système de fermeture c'est très très simple on a ici deux oeillets métalliques on en a deux également ici au niveau de l'arrière et j'ai relié tout simplement avec de la cordelette là où il y a on va dire toute la particularité de ce projet et bien cette parc particularité elle est ici donc à l'arrière du du projet donc je vous montre comment se prend ce se présente l'arrière donc il est un petit peu biscornu mais je peux vous garantir que ça tient alors comment j'ai fait ça et bien j'étais en visio avec anne-marie de la chaîne ardevis anne-marie lien que je vous mettrai bien sûr en barre d'infos et on était en train de discuter justement de ce prototype et elle me dit bah écoute pour le faire tenir moi je te propose d'essayer ça donc comme un aileron de requin tout simplement comme ceux ci et elle me dit bah tu le fixe et et tu verras ça tient donc au départ ça se présentait comme ça donc ça veut dire que ça ne tenait pas c'était beaucoup trop droit et donc parce que j'ai fait j'ai raboté 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 jusqu'au moment où mon projet et bien il tient comme ceux ci et lorsque je vais ouvrir et bien mes enveloppes ne viendront pas pencher vers l'avant ou en tout cas beaucoup moins voilà donc voici comment ça se présente une fois que c'est ouvert donc vous voyez que l'arrière à son assise et ne bouge pas là et on a ici une deux trois quatre cinq six enveloppes et on a ici une pochette à gousset on a également ici une pochette mais je vous montrerai ça plus tard alors ce que j'ai fait pour commencer j'ai confectionné mes enveloppes je les ai donc reliés au niveau de la structure de mon projet et pour habiller un petit peu ces enveloppes j'ai mis du washi ici sur le dessus donc j'ai utilisé le même washi pour toutes mes enveloppes est ce que j'ai fait et bien j'ai mis un aimant à chacune de ces enveloppes voilà alors on en a une ici aussi là aussi là aussi là aussi là et voilà alors ce qui s'est passé c'est que comme j'ai utilisé du papier au préalablement décoré pour faire mes enveloppes et bien il fallait cacher les aimants et pour cacher les aimants et bien ce que j'ai fait j'ai mis hop là un die cut d'horloge au dessus et un die cut d'horloge en dessous alors à l'intérieur de mes enveloppes j'y ai mis du papier donc de partition de musique que j'ai imprimé pour avoir toujours le même et à l'intérieur des enveloppes j'ai glissé une pochette comme ceci et dans cette pochette il y a plein de choses faites vous ne verrez cette vidéo qu'au moment où la destinataire aura réceptionné et bien son colis voilà alors dans la première pochette j'y ai glissé des éléments comme des tickets des étiquettes on a ici des des onglets qu'il faut plier en deux on a plein plein de choses voilà donc ces tickets étiquettes et onglets j'ai mis ça dans la première enveloppe et on a également ici je sais plus ce que c'est on va les voir c'est plus que j'y ai mis ah oui ce sont toutes des étiquettes que je me suis amusé à bah détourer quoi voilà alors je remets tout ça donc j'ai pris des papiers préalablement décorés et d'autres qui sont soit de couleur blanche ou de couleur craft voilà qui sont facilement qu'on peut facilement décorer donc ça c'est le contenu de la première enveloppe voilà j'ouvre la deuxième alors dans la deuxième enveloppe on a toute une série de découpes de chiffres ainsi que des sperluettes donc on a des sperluettes grande comme ça on en a des plus petites on a des chiffres en noir en blanc et en craft j'ai également joint à cette pochette et bien les négatifs des chiffres qui pourront pourquoi pas servir pour les découper et venir les apposer directement ou alors pourquoi pas servir de gabarit pour je sais pas de l'encre liquide de du tamponnage je ne sais pas exactement je le mets pas dedans je le mets comme ça dans la deuxième enveloppe on va ouvrir maintenant la troisième enveloppe alors dans celle ci on a une série de découpes je vais pas tout voulait sortir parce que ben il y en a beaucoup j'ai pris des découpes donc telles que celle ci donc là vous avez une ligne qui fera qui sera pardon rabattu pour faire une pochette on a un genre de pellicule photo qui est donc en forme ronde on a un die cut ici qui est donc effet steampunk et on a celui ci que j'aime beaucoup qui est un phoenix donc là on a des découpes qui sont de couleur craft de couleur blanche et de couleur noire mais j'ai une prédominance pour le craft voilà on va ouvrir maintenant l'enveloppe suivante ici on a une pochette avec des éléments de fond je vais vous en sortir quelques-uns hop là voilà donc on a un fond avec des engrenages comme ceux ci hop là on a ceci on a hop là des nids d'abeilles on a des losanges on a comme du fil barbelés on a des éléments géométriques donc ça c'est pour les découpes de fond et on fera attention en rangeant les deux alors ici ce que j'ai fait j'ai fait des pochettes comme ceci donc qui se rabatte comme ça où on peut mettre du rhodoïd et mettre un élément derrière j'en ai fait quelques uns et j'ai également fait comme des coupes ceci qui est une des coupes moi que j'aime beaucoup donc que vous pouvez mettre également du rhodoïd ici donc là vous pouvez mettre pourquoi pas des attaches parisienne et vous pouvez y mettre parce que vous voulez que ce soit des insectes des plantes etc donc c'est une découpe personnellement que j'aime beaucoup je sais pas du tout si la destinataire de ce die cut organizer l'a à sa disposition et puis même si c'est le cas ce seront des découpes qu'elle ne devra pas faire voilà alors ici on a deux découpes d'une mini enveloppe voilà et ici on a celle-là hop là on referme on passe à la pochette et enveloppe suivante ici on n'a que des tags des tags de toutes sortes des petits des moyens des grands et même des très petits voilà donc tout ça ce sont que des tags et je ne les ai fait qu'en craft apparemment voyez il ya vraiment des tout tout petits voilà alors on passe maintenant au contenu de la dernière enveloppe alors ici je vais vous montrer donc ce sont des polaroïdes un peu spéciaux donc ce sont les derniers voilà les derniers dies que j'ai reçus alors ça je pense que vous les avez très certainement vu passer ce sont les derniers dies de la marque all and three eights j'adore cette découpe là ici je n'ai fait que le bord voilà donc là ce sont des pages pour un carnet éventuellement les effets en blanc et en craft ici on a un carnet plus grand ici donc on a un cadre avec un effet fausse couture on a le grand on a le petit et j'ai également refait des éléments de fond et ça c'est un un effet comment est ce qu'on appelle ça filet de pêcheur voilà alors je vous ai dit qu'il y avait également une pochette à souffler qui est donc à l'arrière sur la couverture de fond et que je mis dans cette pochette là donc c'est la pochette qui se trouve ici alors j'ai fait toute une série d'oeillets à coller donc les oeillets que vous avez vu et dans cette pochette j'ai glissé toute une série un plat de choses que la destinataire n'aura plus qu'à s'amuser à détourer j'ai tout sorti je vais vous montrer ce que je lui ai préparé donc des petites cartes comme ceux ci des petits bonhommes cabinet de curiosité ils sont trop mignons voilà donc de nouveau des cartes mais cette fois avec des champignons on a des petites choses comme ça on a des cadres des étiquettes en cours des cadres on a des tickets on a ici des cartes on a plein de choses on a des onglets des pochettes on a un petit dossier bref plein 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 de choses à découper on a même des mots ici donc je ne sais pas quelle langue mais ça peut toujours être intéressant voilà des un gabarit d'enveloppe d'autres d'autres éphéméras des bingo ici aussi ici c'est un un folder et encore un gabarit d'enveloppe voilà donc il ne nous reste plus qu'à découvrir le contenu de la poche qui se trouve cette fois sur la couverture avant de cet organizer de bureau vous pouvez très bien le laisser sur votre bureau alors je vais remettre les oeillets ici voilà alors hop là on remet toutes les enveloppes voyez une fois que c'est rangé il suffit de les remettre et avec le l'aileron de requin ça tient alors ici qu'est ce que j'ai fait j'ai pris mon papier de que j'ai utilisé donc pour recouvrir l'intérieur de mon organizer et je n'avais plus pour faire une enveloppe alors ce que j'ai fait et bien j'ai pris les chutes que j'ai organisé pour faire ce type de pochette d'accord donc j'ai le dessous avec les deux rabats celui de gauche celui de droite au niveau de celui du haut et de celui du bas j'ai dû les coller parce que je ne je n'avais pas assez donc au milieu j'ai utilisé ce papier pour décorer et j'ai utilisé un dernier morceau que je suis venu coller ici pour pouvoir et bien refermer le tout et ça se referme comme ceci donc j'ai pris un cadran d'horloge puisque j'en ai tout au long du des enveloppes puisque c'est à grâce à 16 ans à ses cadrans pardon que j'ai caché mais aimant et donc à l'intérieur il y a tout simplement des enveloppes des enveloppes kraft voilà que cette personne pourra utiliser dans son scrap écoutez je ne sais pas ce que vous pensez de ce projet moi en tout cas ça m'a fait vraiment très très plaisir de le concevoir parce que comme vous le savez en tout cas si vous me suivez depuis un certain temps vous savez que j'aime beaucoup utiliser des enveloppes dans mes créations donc celle ci je les ai confectionné avec l'enveloppe punch board de we are memory keepers et donc voilà comme je vous l'ai dit vous aurez la vidéo de ce cet organizer uniquement lorsque la personne l'aura reçu d'accord alors ce que je peux vous proposer c'est éventuellement de faire un tutoriel donc ça il faudra et bien me le préciser en en commentaire et si j'ai un certain nombre de demandes et bien je le ferai en tuto avec vous et comme ça vous pourrez si vous le souhaitez et bien vous créer votre propre organisateur ou organizer de bureau voilà j'espère en tout cas que ça vous a plu j'espère également que la destinataire de ce rangement et bien sera satisfaite je vous dirai ça parce qu'il est possible qu'elle ne soit pas satisfaite ça m'étendrait mais on sait jamais voilà mes popis donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce projet vous a plu et si éventuellement vous souhaiteriez que je vous en fasse un tutoriel je vous souhaite une excellente journée ou soirée ça dépendra à quel moment vous regarderez donc cette présentation et en attendant une prochaine vidéo prenez soin de vous mes popis à très bientôt ciao